Zine et Fabien. Je n'oublie personne. Parfait. Mariano se branche. C'est bon ? Tu l'as eu au téléphone ? Il m'a écrit sur WhatsApp qu'il se branche à l'instant. Il me dit oui, je me branche. Parfait. 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 En el chat voy a dejar el link de la transmisión. Si vous voulez copiarlo et compartirlo. Si vous voulez partager le direct, Jorge va nous mettre le lien du direct. Je pense qu'il va nous envoyer le direct sur YouTube. L'événement sera diffusé en direct et sur YouTube et sur Facebook. la page, la page, la page, la page oficial de la plateforme Ablucionistas. Parfait. Bueno, muy bien. Ya estamos al aire. Sí. Les doy la más cordiale bienvenida. Hay mucho que, de este lado, nos hace falta de conocer de la poesía contemporánea francesa. France, c'est de la meilleure poesie du monde, et j'aime beaucoup, comme directeur du festival, de recevoir la poesie et de nous accéder à sa poesie. Bonne soirée à tous et à toutes. Bienvenue à la 10e édition du Festival Internacional de Poesie Ignacio Rodríguez Galván. Je suis Katia Sofía Hakim, poète de France et curateur de la plateforme Abduccionistes. Avant de tout, j'aimerais remercier à Jorge Contreras pour l'organisation du festival et pour sa énergie, ainsi que à tous les curateurs de la plateforme Abduccionistes. Merci aussi à Maru pour l'aide avec le flyer. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'écouter à cinq poètes de France. Alexis Bernot, Jennifer Grousselas et Fabien Meladeau forment partie de l'antologie « Génération Poesie Debout », « Génération Poesie de Pie » se pourrait traduire, publicada par la éditoriale francese « Le temps des cerises ». Christine Génard et Laure Gauthier sont deux autoras publiquées, entre autres choses, en la revista universitaire Place de la Sorbonne, publiée par les prenses de la Sorbonne. « Génération Poesie Debout ». Vous pouvez revenir à la plateforme Cultural Abduccionistes. Les poemes se publicaront toujours en français, junto à la traducion en espagnol. Así que, commençons par ordre alfabétique, par Alexis Bernot. Alexis Bernot n'aimait en Paris. Después de seis ans en la marina francesa, publicou ses poemes pour la première fois en 2009. Su premier livre, « Le Matin Suspendu », fut publié en 2012. Il traduit, est aussi un traductor de l'inglètre, traduit au poète estadounidense Sam Hamill, et au noveliste trinitense Earl Lovelace, entre autres. En 2016, il est invité à la FSI en Seul. Su poesie a été traduité à diverses idiomas. Su último livre, « Un miroir au cœur du brasier », fut publié en 2020 par la éditoriale « Le temps des cerises ». Aujourd'hui, Alexis Bernot nous va a lire trois poèmes cortes que j'ai traduit au espagnol. Ce sont poèmes à la fois simples, précis et potentaires comme un golpe. Alexis Bernot, à toi la parole. Bonsoir, buenas tardes à todos, à todas. Muchas gracias. Je vais commencer par le premier poème qui a été publié récemment dans une revue qui s'appelle Gustave, et c'est un poème qui s'appelle « Saison ». C'est à l'automne, dis-tu, qu'on se ment le plus, qu'on ment le mieux. On mitouffe les ensembles dans nos mensonges intimes et communs, nous croyons ainsi que nous nous tiendrons chauds. Et plus des cendres approchent, et plus s'étend le soir, et plus affairés nous caquettons. Parce que nous craignons, dis-tu, d'oublier le soleil doute, de ralentir, de nous perdre, et vêtus d'un simple doute, de gravir l'obscur hiver ? Tu veux lire en espagnol maintenant, Katia-Sophia ? Oui, je veux la traduction. Estación. Dices que c'est en otoño que nous mentimons plus, que mentimons mieux. Arropados juntos en nuestras mentiras íntimas et communes, creemos que así nos seguiremos calentando. Y cuanto más se acerca diciembre, más se extiende la noche y más atareados cacareamos porque dices que tenemos miedo de olvidar el sol de agosto, de frenar, de callarnos y vestidos de la simple duda de escalar en oscuro invierno. Gracias. La suite, ce sont des poèmes qui sont extraits du dernier recueil. Une maison, j'ai venu toquer du bec sur la vitre. Interrogeant le son, la résistance, elle insistait. L'oiseau, sans doute, ne sait-il rien du verre. Mais nous aussi, nous connaissons ces transparences qui nous interdisent. Un gorrión vino a tocar al cristal con su pico, cuestionando el sonido, la resistencia, e insistía. Seguro que el pájaro no sabrá nada del cristal, pero nous aussi connaissons ces transparences qui nous passent. Et le dernier, nous traînons ici, à bout de bras, les poids morts de notre âme, pour forcir nos épaules, pour durcir biceps et triceps, au cas où il faudrait rendre les coups. de notre âme, pour fortifier nos épaules, pour durcir biceps et triceps, pour si acasso, il faudrait répondre à coups. Merci à toi. Merci à toi. Nous continuons maintenant avec la poète Laure Gauthier. Laure Gauthier vive et écrit en Paris. Il écrit textes poétiques, relatos et ensayons. Il a juste publié « Je neige » entre les mots du billon, publié par l'éditorial L'Enskine, ici j'ai le livre, en 2018. Et Caspard de Pierre, « La lettre volée », l'éditorial La lettre volée, en 2017. En septembre de 2021, il se publicera un nouveau livre de elle, « Les corps caverneux », en l'éditorial L'Enskine. Laure Gauthier otorga un estatus especial à la voix. Ses textes sont polifóniques, en le sens de un lirisme transsubjetivo, que mantient une tension vigilante entre une poesie sans sujeto et une poesie encarnée. Il écrit textes pour les œuvres musicales vocales ou des installations multimédia. Aujourd'hui, nous avons la chance de tenir au traductor de Laure Gauthier, Mariano Andrade. Est-ce que tu es? Oui? Mariano, nous écoutes? Que tu es le micrôfono apagé. Bueno, tenemos a Mariano aquí, que también es curador de la plataforma Avicinistas, y que ha traducido un extracto del libro «Caspar de Pierre, Caspar de Piedra». Estoy aquí, sí, buenas noches a todos. Estás genial. Perfecto, gracias por estar con nosotros. A lo hago un poco preocupada, pero no estoy aquí. Para introducir «Caspar de Pierre, Caspar de Piedra», nos preguntamos ¿Quién es el poeta? Es a la vez una noticia, una noticia de periódico y una leyenda. Caspar Heuser, el chico, es un chico de 16 años que fue encontrado en las calles de Nuremberg en 1828. No puede hablar, no sabe hablar. Lleva dos cartas y ropas nobles, aparentemente nobles, y habría vivido hasta entonces encerrado solo en un calabozo. Este Caspar descubre el mundo al mismo tiempo que el lenguaje. La poeta Laura Gautier reescribe la historia de Caspar. No quiere ni idealizarla, ni quedarse solo en los hechos biográficos. Se trata aquí de plantear cuestionamientos sobre esta noticia de periódico que dice algo sobre la violencia del mundo y nuestra reacción, nuestra relación a ella. Laura Gautier dice un extrait de Caspar de Piedra. Caspar de Piedra. « Même des pierres ignoraient le nom et tout vu là pour la première fois que de feuilles il y avait soudain et tous ces vents qui bruissèrent alors entre mes silences, moi qui n'ai vu que mur et porte sans savoir que les uns retiennent et l'autre ouvre sans l'éprouver. L'humidité m'a reconnue facilement. L'agonie du réveil, l'impossible souvenir du gouffre premier, le premier cri du matin, l'absence de caresses, vague de manque, tête brumisée d'absence. D'où aurait appris que la douleur se jette vers, que la douleur a une direction. aucun animal de ma taille ne passe à l'horizon et n'en déduit rien, jamais. Et la caresse de mes rubans qui hachuraient la journée, très de biais, on striait la poussière de la cache, encore mouillée de murmures sans qu'il n'ait fallu se lever, alors que les questions n'étaient que des trous blancs, qu'ils n'ont cessé de remplir. Mon silence avait recouvert tous les bruissements de feuilles, tous les pas, aucune absence. Les pierres, même elles, se sont retournées à moi et n'auront plus jamais la force d'accueillir un enfant. C'est intenable, pensait-elle, et ignore forcément tout du mausolée de verre qu'on m'a dressé toujours à nouveau et l'on s'agenouillera éloquent et mélancolique devant les tâches dans mes phrases à venir. Muret égale sans expérience, égale cœur pur, égale verbe premier, égale poésie. Merci. Mariano? Mariano? Reproducir la... el ritmo de l'or y cierta nuance poétique que tiene el lenguaje de l'or al español. Este es un extracto de Caspar de piedra, como retitulé. Incluso de las piedras ignoraba el nombre. Vi todo allá por primera vez. ¿Cuántas hojas había de pronto? Y todos esos vientos que zumbaron entonces entre mis silencios. Yo, que sólo vi muros y puertas, sin saber que unos retienen y la otra abre, sin experimentarlo. La humedad me reconoció fácilmente. La agonía del despertar, el imposible recuerdo del primer abismo, el grito primero, de la mañana, la ausencia de caricias, ola de carencias, cabeza rociada de ausencias. ¿De dónde habría aprendido que el sufrimiento se arroja hacia que el dolor tiene una dirección? Ningún animal de mi talla pasa por el horizonte y no eduzco nada, nunca. y la caricia de mis cintas que marcaban el día, rayas oblicuas estriaron el polvo del escondite. Aún mojado de murmullos, sin que haya sido necesario levantarse, cuando las preguntas eran sólo agujeros blancos que no cesaron de llenarse. Mi silencio había cubierto todos los crujidos de las hojas, todos los pasos, ningún abrazo. Las piedras, incluso ellas, se volvieron hacia mí. Ya nunca tendrán la fuerza de recibir a un niño. Es insoportable, pensaban. E ignoro forzosamente todo el mausoleo de versos que me levantaron nuevamente cada vez. Y uno se arrodillará elocuente y melancólico ante las manchas en mis frases por venir. Encerrado, igual, sin experiencia, igual, corazón puro, igual, verbo primero, igual, poesía. Muchas gracias, Mariano, por esta lectura, por ese trabajo de traducción. y antes de escuchar a otra poeta, me gustaría un poco que nos hablaras de tu trabajo de traducción en este texto preciso. No sé qué dificultades te has encontrado o, bueno, cómo has trabajado. Hablar un poco de tu trabajo de traductor en este texto en particular. Es un texto de Laura que en español presenta bastantes desafíos gramaticales, sintácticos, en los cuales hay que tomar decisiones. Cómo vas a presentar el texto en español si respetando absolutamente lo que la autora ha hecho originalmente en francés o si vas a adaptarlo al español. En este primer extracto que escuchamos ahora, opté un poco por intentar hacerlo lo más accesible posible en español. El trabajo que estamos haciendo un poco más a largo plazo con Laura sobre el proyecto de Caspar de Pierre incluye intentar reescribir o retransmitir o recomunicar en español decisiones gramaticales, poéticas, sintácticas, lingüísticas que ella tomó para escribir el original. Como le hablamos, lo bueno de yo traduzco poesía francesa al siglo XIX al principio del siglo XX, la ventaja de poder trabajar con Lord Gautier o como trabajo con Christophe Manon o como trabajo con Débora Eisler es de trabajar y de poder compartir y tomar decisiones conjuntas sobre los textos. Cuando uno trabaja sobre un texto muerto la decisión la toma uno y se acabó. No hay mucha democracia. En este caso es más democrático y vamos avanzando en ese camino con Lord respecto a Caspar que presenta muchos desafíos como traducción al menos para mí. Muy bien, muchas gracias por este testimonio del trabajo de traductor que a veces sí, nosotros traductores somos como fantasmas, pero el hecho de trabajar con un poeta que está vivo si cambia totalmente nuestra relación al texto, nuestra relación a esta materia texto, porque podemos trabajar con un diálogo con el autor, claro, y eso cambia muchísimo. Claro, cuando el autor está muerto pues nos encontramos solos con nuestras dudas y ya pues tenemos que nosotros solos asumir las elecciones que hacemos en nuestra traducción. Muchísimas gracias Mariano y muchísimas gracias Lord por esta lectura. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Lord por el honor de poder difundir su poesía en español. Muchas gracias a todos. Ahora os quiero presentar a Jennifer Grousselas. Jennifer nació en el 86 y vive en París. No es solo poeta, es también dramaturga y pintora. Su primera obra Les Chappével fue seleccionada por les écrivains asociés de teatro para un evento que se llama Vendange Precoz en Avignon en el 2013. En el 2014 publica Egeo o El Salto del Rey Ege o Le Sous-Durourois en las ediciones teatrales Grand Sud-Ouest. Y bueno, tuvo por ejemplo un monólogo que fue seleccionado por Virginie Pauli para la operación Petites Formes en Grande Forme y que fue el objeto de una lectura pública en el Teatro Nestlé de París en octubre del 2015. Genie Gouslas es también vicecampeona del Gran Islam nacional francés en el 2016. Y bueno, desde el 2018 pues publica sus poemas en varias revistas poéticas, muy buenas revistas, por ejemplo Les Calles du Sens, Poésie Première, Nunc, Terre à Ciel, Apulé, Place de la Sorbonne, Dires, Deschars y otras más que son bastante conocidas en el mundo de la poesía francesa. Forma parte como Alexis y como Fabien Melado de la antología poética Generación Poésie de Bou publicada por la editorial Le Temps de Cerise y su primer libro de poesía pues se publicará en el 2021 en la editorial Unicité que es también la editorial de Christine Guinard luego hablaremos de Christine y entonces este primer libro se titula De Sufl y de Veil Jennifer je te laisse la parole donc je te propose de lire en français puis je lirai la traduction en précisant le nom des deux traducteurs merci bonsoir d'un vertige mes fièvres humides sur ton front assume l'effort et que nul naissance ne soit étanche mes traversins de raideur dans tes bras accepte que nul l'aisance ne puisse s'immiscer entièrement dans les tripes enfouies de ton arbre rassemble mais la douleur quelque part songe que toute sensation vive ne s'efface face contre le grillage de tous les petits mondes pleins de trous verrouillés sans franchir arracher sans te retourner pour avancer d'abord recule face loin du grillage de tous les petits mondes lance lance plus vaste embrasse longue ta vue et décide de viger de regarder le maillage des mondes plus grands plutôt le fil poussé tremblé mêlé par l'épine des aubes qui goûtent encore le lait à boire c'est par le vide que c'est toi le chaude les feuilles vers argent visitées d'un soleil sous notre arbre c'est sur le tissu souplesse de la nuit que tu rebondis redoublant l'horizon dans la trouée nouvellement comprise que tu gagnes point de fuite tu t'apprends à l'instant tant pis pour la sauvegarde c'est dans la fixation d'un vertige que tu prends pied te déprend vois tout ce que tu peux voir la traducion no es mía es de Beatrice Colsted et Pablo Pond húmena fiebre Sobre tu frente Asume el esfuerzo Y que ningún nacimiento Sea hermético Pon almohadas rígidas Entre tus brazos Acepta que ninguna facilidad Pueda En meterse enteramente En las recónditas entrañas De tu árbol Junta Pon el dolor en alguna parte Sueña Que toda vida Sensación no se borre Frente Contra las rejas De todos los pequeños mundos Llenos de orificios Bloqueados Sin atravesar Ni arrancarte Sin darte vuelta Para avanzar Primero retrocede Frente lejos De la reja De todos los pecados De los pequeños mundos Arroja Arroja aún más Bastamente Abraza largamente Tu visión Y decide Vigilla De mirar La malla De los mundos Más grandes O más bien El impulsado Tembloroso De fuga Te aprendes Te aprendes Voz de la reja Amis Eaux salées Voyageurs 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 Au soleil Nourris Du nord Qui dorment Au sud Hommes Aux paroles De lunes Auriculaires Qui se relèvent A l'est Et marchent Pourfendant Le sourire De l'oast Hommes De l'homme Hommes Hommes De toute lune Qui veille Hommes Hommes De toute présence Voyageurs Sans borne Sans d'hommes A l'esprit De nudité Vaste navire Qui porte L'âme Cicatrisée Et sans coutume Hommes Hommes De toute Absence Hommes Sans trace Remus De voix Sans nom Passage Par lui-même Déserté Hommes Lucides Par toi S'entrouvre La lumière Et l'idée Boussole Aux mille doigts Tremblants Qui tu guides Dans ses filles Et bréchées Hôte De nulle part Étranger A toute idée D'étrangeté Toi qui sais Hommes Seuls Et soustraits Aux hommes Hommes Et multiples Sommes De l'homme Hommes De l'homme Voyageurs Voix sans âge A toute heure Silence Et voix D'homme Hommes Seuls Et soustraits Aux hommes Hommes Et multiples Sommes De l'homme Toi qui sais Tu te drapes Et te love Trempe Trempe A la magie Dès les inouïs Cotis Une mélopée De chanel Hommes 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 Viajero Voz Sin edad Silencio En toda hora Y voz De hombre Hombre De toda luna En vigilia Hombre De tiempos Sin tiempo Hombre Con mejillas De vacillas Dunas De un reposo Que flota Sin contar Viajero De los soles Que duermen Al sur Al norte Hombre Del hombre Perseguidor De perdidos Pensamientos Hombre Del hombre Con mirada De noche En el ojo De la lechuza Viajero Que se levanta Al este Y se recoge Al oeste Arrancador De tempestades Sepulturero De manantiales Tan puros Amigo De toda Aguasalobre Hombre Del hombre Hombre De toda luna En vigilia Habitante Del cepo Movedizo De los dados Nuestros Hombre De la Desfloración De instantes Bebedor De dramas No vividos Y de amor Cicutas Brazo Alzado En la carrera Boca Mordiendo Las palabras Hermanas De las lenguas Hombre Del hombre Voz De herancia Y villa Humana Hombre De los tiempos Sin tiempo Hombre Con mejillas De vacías Dunas De un reposo De un reposo Que flota Sin contar Viajero De los soles Nutridos Del norte Que duermen Al sur Hombre De palabras Que se levantan Al este Y caminan Atravesando Las sonrisas Del oeste Hombre Del hombre Hombre De toda luna En vigilia Hombre De toda presencia Viajante Sin límites Sangre De hombre Con el espíritu De la desnudez Basto Davillo Que lleva El alma Cicatrizada Y sin costumbre Hombre De toda Ausencia Hombre Sin huellas Alboroto De voces Sin nombre Pasaje Por el mismo Abandonado Hombre Lúcido Por ti Si entreabre La luz Elidida Brújula De mil dedos Temblorosos Que te guía En sus hijas Astilladas Huesped De ninguna Parte Extranjero A toda idea De extrañeza Tú Que sabes Hombre Solo Y a los Hombres Subtraído Hombre Múltiple Y suma Del hombre Hombre Del hombre Viajero Voz Sin edad Silencio En toda hora Y voz De hombre Hombre Solo Y a los Hombres Subtraído Hombre Múltiple Y suma Del hombre Tú Que sabes Tú Te cubres Y te enrollas Bañando En la magia De las Increíbles Tierras De aluvión Que teje Una Melopea De camellas Eso Era la traducción De Beatriz Kolstedt Y Pablo Urquiza De dos Poemas De Jennifer Grusolas Muchísimas Gracias Jennifer Por esta Lectura Y tu Presencia Aquí Esta noche Merci Ahora Vamos a Escuchar A Christine Guinard Christine Guinard Que es una Poeta Francesa Que Publicó Poemas En Una Revista Que ya Nombré La Revista Place de la Sorbonne De la Que Formo Parte Del Comité Del Comité De Redacción Pero En Realidad La Primera Vez Que Conocí A Christine Fue En Granada En Un Festival El Festival De Poesía De Otoño Bueno Que Fue Un Muy Buen Recuerdo Christine Guinard Traductora Y Música Francesa Sus Poemas Han Sido Publicados En Varias Revistas Como Place de la Sorbonne La Femelle Du Roquin Poesie Première Nunc Exit FPM O También Trillage Que Son Revistas Bastante Importantes En La Producción Literaria En Francia Su Obra Poética Explora La Relación Entre Lengua Imagen Y Sonido Como En El Tríptico Mnemosin Que Es Una Video Instalación Creada En El Espacio Le 104 En París Y También En La Serie De Videopoemas Creados En El 2020 Y Que Podéis Ver A Través De Su Página Facebook Su Último Poemario Stenopé Publicado Por La Editorial Parísina Unicité La Misma Que La De Jennifer Pues Si Fue Publicado En El 2019 Y Se Titula Stenopé Y Christine Guinard Es También Profesora De Literatura Y De Cultura Antigua Y Pues Vamos a leer A Dos Voces Un poema Que se titula Tanger La traducción No es Milla A ver La traducción Es de Alonso Venegas Flores Y Y Bueno Creo que No es la primera vez Que leeremos A Dos Voces Christine Y yo La última vez Fue en Granada Y ahora Pues en A través De las De las Reves Sociales Christine Tu débutes La lecture Alors Si Buenas tardes A todos Y hola Katia Je commence Et on alterne Un peu C'est ça Est-ce qu'on m'entend En fait Ok On t'entend Très bien Tanger Ce poème A été écrit A Tanger Réalement Excusez-moi Ma voix Est très étrange En ce moment Je sens L'odeur intense Et souffrer De l'Afrique Le vent froid Balait tout Les palmiers Dansent Je suis à l'avant D'un bateau Lancé dans la mer Immense Doublé de l'océan Un bateau Qui détient le Cézanne Pour pénétrer Dans les terres De sable rouge Un bateau Vigilant Campé sur le bord Du bord du monde De l'autre côté De l'Europe Où sconde Le muetime Tanger Carco attento Plantado en el Borde del Borde del Mundo D'un autre Lado De Europa Donde Declama El Muesin Je suis campé À l'avant D'un navire Campé De fenêtres Fouettées Un jour De tempête Qui n'en finira pas De vent Contraire Enturbané En une colonne D'air cinglant Qui me hante Je scande À l'avant Du bateau Scande L'appel Aux prières Au réchauffement Sous le vent Froid À l'entrée Dans les eaux De haute mer Avant l'océan À l'union Des terres Décollées Par les âges Et reformées En moi Pour ces jours Assemblées En une pièce Matrice Qui sous-tend Les eaux Et le ciel Je suis campé À l'avant D'un bateau Qui voit tout Et jamais Ne prend l'eau Qui reçoit De plein fouet La brisure Des mondes La différenciation Des êtres Qui tente De les intégrer À sa déroute Privée De trajectoire Savamment Gouverner À sa stabilité Ondulente De sphinx Et de mémoire Merci Oui, désolé. Lo siento pour le sonido, je suis déjà en la œuvre de Christine et je me laisse prendre jusqu'à Tanger. Je suis plantée dans un navire planté, avec des fenêtres en un jour de tormente qui n'a jamais arrêté d'enverter, de vins opusés entourbés dans une colonne d'air mordant qui me attormenta. Je déclamo en la punta del barco, déclamo la llamada a la oración, a calentarse bajo el viento frío, a entrar en las aguas de alta mar antes del océano, a la unión de las tierras separadas por las eras y reformadas en mí para esta ocasión, reunidas en una pieza maestra que subyace a las aguas y el cielo, que recibo de lleno los fragmentos de los mundos, la diferenciación de los seres que intenta integrarlos a su derrota despojada de trayectoria, gobernada sabiamente, a su estabilidad ondulante de esfinge y de memoria. Je suis campée à l'avant d'un bateau qui toise les côtes d'Europe et attend, patiente, ploie, danse, qui reçoit les échos d'Europe et les écueils, qui absorbe depuis la nuit des temps les ondes du continent scindé, qui sait sa force propre, sa puissance de titan, sa danse apparente, soigneusement emménagée dans les draps du hamam et des voiles, intégrée aux tissus et aux pânes fértil. Le sonido avec le coche. Madre mía. «Estoy plantada en la punta de un barco que desprecia las costas de Europa y espera, paciente, se somete, danza que recibe los ecos de Europa y los escollos, que absorbe desde la noche de los tiempos las ondas del continente dividido, que conoce su fuerza propia, su potencia de titán, su danza aparente, cuidada con esmero bajo las sábanas, del hamam y los velos integrada en las telas y en las palmas fértiles. Je suis campée sans attendre sous la pression du vent. Je me sers en sûreté, je me sens à mon poste. J'évite le cri de sirène et je me tiens prête. Enhardie par l'odeur de jasmin, d'oranger et de musk, par les trouées solaires régulières au-dessus de moi, par le charme corsé de la ville qui me porte à mon poste. Je me tiens. «Estoy plantada sin espera, bajo la presión del viento, me siento segura, sé que estoy en mi lugar, evito el grito de las sirenas y estoy lista, envalentonada por el olor del jazmín, del naranjo y del musgo, por los claros solares a intervalos regulares sobre mí, por el encanto severo de la ciudad que me porta, en mi puesto me mantengo». «Muchas gracias, Christine, merci beaucoup, Christine. Est-ce que je peux poser une question à Christine? Oui, Clarotési. Alors, je vois une influence assez importante de la poésie arabe, c'est possible? C'est possible, mais pas de manière savante, plutôt de manière sensible parce que j'ai lu ici et là et j'étais là-bas à ce moment-là et donc j'étais très imprégnée par les sensations. Merci. pour cette question. Oui, absolument. C'était ce que j'ai pensé. Merci beaucoup. Chema, si peux traduire en espagnol ta question et la réponse de Christine? D'accord. Oui, je lui demandais à Christine parce que il me semblait que sa poésie était très influencée par la poésie arabe et, elle m'a répondu que t'invite cette sensibilité, non de une forme erudite, mais à travers de, je crois, que vivait en un pays arabe et s'est imprégnée de cette sensibilité, comme je l'ai detecté dans sa poésie. Le que a dit Christine au début est que ce poème a été écrit en tângel. Est-ce est-ce voyage à tângel. Ok. Merci, Chema, pour cette question. Merci à toi, Christine, pour cette lecture. de France, de cette nuit, c'est Fabien Méladeau. Fabien Méladeau est professeur et poète qui forme partie du comité éditorial de la éditoriale de la que hablo beaucoup, Le temps des cerises. C'est aussi architecte du projet artistique, interactif, pedagôique, Lumière, Luzes. Et peut-être ce qui a plus caractérise la poésie de Fabien Méladeau est l'aspect initiatique. C'est une poésie meramente mystique, on peut dire ça, vous l'écoutez, c'est une poésie mystique. Il y a une relation espiritual avec la écriture et une fé en le surgit de l'invisible. Cette traduction est mérida, mais Fabien empezera primero con el texte original en francès. Fabien, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. C'est une alegre de être en cette nuit. C'est une joie de partager ce moment avec vous. Merci Katia pour cette invitation. Le ciel s'est couvert. J'entre dans une des nuits les plus profondes de mon existence. Une nuit sans étoile, sans carte. Le ciel aveugle ne peut venir en aide. Le vent souffle. Le froid affiche la chair, court les frissons. Il court. Leur on couvre le corps. Puisque la nuit avance, puisque je suis seul, je ne désespère pas. Je parle noir, lune absente, nuit épaisse, lambeaux de mots, il court sur les plaines, nos limbes muettes. Je remonte le jour vers le matin, tout devant, après la nuit, il est minuit, le bruit de mes pas, mes frais. Autour de moi, des rumeurs hésitantes, des bruits de doutes des diables sour, suis-je seul. J'avance une lame sur la poitrine, un cœur cloué au corps, suis-je prêt. Le ciel se nubló, estoy entrando en una de las noches más hondas de mi historia, una noche sin estrella, sin mapa, el cielo es invidente y no me puede ayudar, y el viento está soplanto, el frío pasma la carne, corren escalofrillos, corren, su onda cubre el cuerpo, ya que la noche va avanzando, ya que estoy solo, no me desespero, yo hablo negro, luna ausente, noche espesa, trapos de palabras, por las llanuras corren nuestros limbos mudos, remonto el día hacia la mañana, todo por delante, luego la noche, es medianoche, me espanta el ruido, de mis pasos, a mi alrededor, rumores vacilantes, ruidos de duda de diablos sordos, estoy solo, camino con una hoja en el pecho, corazón clavado en el cuerpo, estoy listo, Ce que j'ai vu, c'est une lumière, un rayon pâle, un regard d'émeraude, le scintillement des particules, toujours les mêmes, le frémissement de l'astre qui s'allume et sous les réverbères, d'où je déambule le désir de l'astre perdu. Me dis la vuelta hacia mi para preguntar la hora. Me dis la vuelta, naufragué, en el nido del amanecer. Pregunté qué reloj dentro de mí se parecía a la hoja inmutable. Escuché tres golpes, como sobre metal, tres golpes en el pecho, y con esta hoja siempre me abrí el corazón. Caminé más adelante, para ir hacia mí. Lo que vi no es la realidad de un lago inmóvil. Lo que vi es una luz, un rayo pálido, una mirada esmeralda, el centelleo de las partículas, siempre las mismas, el temblor del astro que se enciende, y debajo de las farolas de donde deambulo, el deseo del astro perdido. De l'un, de l'indivisible, de l'esprit roi, j'entend l'écho, son souffle au-dessus des eaux. La terre est ce mystère qui attira nous le large. La nuit attire assis la mer, la nature iniglare. Merci. Merci pour cette belle traducción. Merci, Katia. Pues, muchísimas gracias a todos vosotros, poetas, de haber compartido con nosotros vuestras palabras, vuestras voces. Merci beaucoup a chacun d'entre vous d'avoir été présents ce soir pour partager vos mots, vos différentes voies. Et c'était vraiment un grand plaisir pour moi de vous entendre en français, de pouvoir entendre aussi la traducción de Mariano, de pouvoir dire vos textes dans cette langue qui vous êtes étrangère, l'espagnol. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutent. De vrai, c'est un grand plaisir pour moi d'avoir pu partager ces voix qui m'encant, qui m'améliquent. Et merci à Jorge, de nous donner ce espace de parole libre pour pouvoir expresser et partager différentes emocions, sensations et paroles en différents idioms. Merci à tous. Déjame dire que merci à toi, de la audience. C'est une grande, grande présentation. Merci, Indran. J'ai beaucoup d'espérance en la poesie française, maintenant une espérance renouvelée. Merci, Indran, pour avoir asistido à cette lecture et pour commenter. Non, 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 c'est merveilleux. Merci beaucoup à tous. A propos, ici nous sommes dans la séance des poètes qui nous sommes à l'Armatan. Indran et moi nous avons publié à l'Armatan la collection à Tantonic. Indran écrit directement en français. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Indran, c'est un personnage assez original dans le monde de la poésie. Il est poète et il est poète et diplomate. Il écrit dans différentes langues. C'est un traducteur et aussi, on peut dire, critique. Et surtout, moi, ce que j'aime chez Indran, c'est que c'est un excellent lecteur. Et pour un poète, peut-être, c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire à un poète de savoir lire la poésie avant de savoir l'écrire. Merci, Indran. Merci à toi, Katia. Laisse-moi dire au public que j'ai eu l'honneur de traduire quelques poèmes de Katia en anglais. Dans les prochains mois, j'espère, on verra la publication. Oui, il faut qu'on reprenne le travail ensemble, Indran. Oui. Merci à tous. Alexis, il a été publié dans la revue que je dirige, The World of Poetry Quarterly. je vous invite tous à regarder ce journal et contribuer à l'avenir. Merci. Merci, Indran. Merci beaucoup, Alexis, Katia, especialmente Katia Sofía pour la moderation de cette... Christian, Christine Guinard, Fabien Mellado, Jennifer Grusel, Lauree Gattier, et... 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 Mariano Ronaldo, que... también... Merci, Mariano, pour tes palabras, pour ta traducion. Estou... très... agradecido avec tous. pour recevoir un... abour, inmenso, bendicés, et... c'est... Chema, que c'est bon de te voir ici. Indran, que tu a été la audiencia numéro une de tout le festival, tu a été en première filée dans tous les events, et merci. bon... Merci à tous. Merci. Adéas. Merci, Chema. un abrazo a tous un abrazo bonnes tardes bonnes tardes hasta luego adios hasta luego ya nos hablamos en privado